depuis le début du ramadan c'est devenu un rituel tous les soirs à 18h30 la place de zagreb dans le quartier du blône accueille les membres de l'association avenir reine l'association s'est donné pour mission de distribuer des sacres pas pour les habitants du quartier qu'ils soient musulmans ou non avec le confinement les difficultés se sont accrues et certains n'ont pas d'autre choix que de venir s'approvisionner ici il y a l'énergie dans le quartier c'est une dynamique et quelque chose de et il ya la misère de vous aussi les gens ils ont rien ils ont s'imaginer pas ça en fait il ya des gens et c'est juste pas en fait on sait que même s'il ya des personnes qui sont salariés elles sont tout autant dans le besoin malgré qu'elles aient un travail des gens s'habillent proprement et tout ça on dit mais au final sont dans la nécessité des fois extrême depuis le début du ramadan l'association est passé de 60 à 200 paniers repas tous les jours c'est une partie des dons provient des particuliers les associations caritatives offrent le complément comme la croix rouge de rennes très mobilisés depuis le début du confinement l'association a pris ses quartiers au centre culturel musulman philippe grenier c'est là que s'organise la distribution tous les après midi des bénévoles s'activent pour trier la nourriture préparer les sacs et discuter ensemble car au delà de l'aide humanitaire cette période très particulière aura permis de renforcer les liens et de réfléchir à ce que sera la vie d'après le confinement ça permet de revenir à soi de s'asseoir on a besoin de ça une retraite spirituelle les gens ils ont ils commencent à réfléchir à des questions à des vraies questions sur l'environnement sur la solidarité ces questions qu'on a oubliées ces questions là qui sont essentiels pour une vie d'un être humain pour moi c'est essentiel c'est l'un des meilleurs ramadans que j'ai passé l'association a décidé de poursuivre sa distribution jusqu'au 24 mai prochain date de la fin du ramadan mais elle reste mobilisée toute l'année pour venir en plus démunis dans tous les quartiers aînés